Ils sont là, Daniel Riolo, Ali Benerbia et Kevin, le gagnant de notre grand jeu du directeur sportif. Il jouait le rôle de directeur sportif du PSG, je le rappelle. Et il a gagné. Le dernier, c'était le Lamiennois. Je ne sais pas si ça préfigure du championnat de l'année prochaine. Mais en tout cas, ça préfigure des notes d'Ali, qui a fracassé tout le monde. Puisque les sept derniers ont été notés par Ali. – Alors, ce fameux montage de Paul, on va l'écouter. Et ensuite, on va tout de même débattre de cela. Parce que Louis-Nicolas était, il faut aussi le rappeler, un personnage clivant. Bon, globalement aimé du monde du foot. De toute façon ultra majoritaire. Mais parfois aussi horripilant avec certaines déclarations. Écoutez ce qu'a préparé Paul. – Ils veulent me faire dire que je bande d'être premier. C'est ça que vous voulez me faire dire ? – On n'a pas gagné la guerre, on n'a pas tué, comment il s'appelle, Kadhafi. – Oh, 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 oh ! – Alors, on va à Piepélé, l'autre nasserie qui parle. Mais où on va ? Moi, je n'en voudrais pas Montpellier, même si on me le donnait gratuit. – Bédretti a tout commandé sur le terrain. Mais celui-là, quand il va venir à la moisson, on va s'en occuper. Lui, c'est une petite tarlouse. – Alors, on y va avec des fouilles grosses comme des taureaux. Mais des taureaux qui n'ont pas été coupés. Des vrais. – Avec les cons qu'il y a là, parce qu'il y a des cons, mais ces cons, on va s'en occuper. – C'est presque pareil qu'une jolie fille que tu veux sauter et que tu n'arrives pas à sauter. – Quand je vois Pastore, Néné, Ménès, il en a trois dans chaque jambe de ces types. Ménès, qu'est-ce qu'il est bon ? – J'en ai chié quand même. Mais je retiendrai les PD qui ont parlé quand même. L'année prochaine, on va se régaler d'aller jouer à Guignon. Monsieur Svoncar, il va se rappeler, je te le dis. Il y avait Sardou ce soir au Zénith, je crois qu'on l'a battu quand même. Pour une ville qui n'aime pas le football, pour un président qui est un peu con. – Je dis souvent, on est la dernière équipe française à avoir été champion de France. Pour le moment, on ne nous l'a pas ravie le titre. – Ça, c'était après quand les équipes, quand le PSG était champion, le petit tacle glissé. – Il n'y a toujours pas eu, depuis Montpellier. – Tu veux dire, Russe et Qataris, c'est ça ? – Et si l'OM est champion à courte ? – Américain. – Ce n'est pas gagné. – Et s'il y a les champions luxembourgeois ? – Il n'y a que Lyon, il n'y a que Lyon qui veut sauver la France. – Saint-Etienne ? – Il n'y a aurait eu Nice ? – Oui, on est dans les potentiels champions. – Strasbourg ? – Non, mais même Nice, ça y est, c'est passé. – Non, mais Lyon, ils sont majoritaires. Il y a un Chinois qui est entré, mais ils sont majoritairement français. – Ça peut changer vite. – Les Français, monsieur. – Alors, pour revenir sur ces déclats-là, pour être tout à fait honnête, ça nous est arrivé… – Il y en a d'autres déclats. – Oui, mais justement, c'est ce que je vais venir. – Ça nous est arrivé ces dernières années, quand on avait des interviews parfois enregistrées de l'Unicolin, de se poser la question, de se dire, est-ce qu'on va passer certains passages ? Est-ce qu'on va diffuser certains passages ? – Après une certaine heure. – Oui, mais c'est anecdotique dans la vie d'un homme comme ça. Au final, quand tu vois qu'aujourd'hui, il s'en va, les fois où tu t'es énervé de ses propos, ou les fois où tu l'as trouvé con, et alors on trouve tout ce con, tout le monde à un moment ou à un autre. Ce qu'il faut retenir, c'est l'œuvre globale. Et l'œuvre globale, elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Après, les excès, oui, ok, ça pouvait être un homme d'excès parfois. Il nous est même arrivé de pointer ses excès, il ne manquerait plus que ça. C'est logique. Nous aussi, parfois, on commet des fautes et des excès. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Mais ce n'est pas le moment. En tout cas, tu vois, là, ce soir, je ne m'en souviens même plus de ses frères. – On va reparler de ce qu'il a fait, mais juste pour finir sur les déclats. J'en ai quelques-unes qui n'en avaient pas en son, là. Mes joueurs, je les paye plus cher que mes maîtresses. Et mes maîtresses, au moins, elles me régalent la chic. – Ça, c'est bien dit. – Parfois, ça a dû être vrai dans son équipe. À Montpellier, ça n'a pas toujours été simple. – Attends, écoute-moi celle-là. – Je peux comprendre. – Quand il monte en Ligue 1 avec Roland. Moi, je préfère Courbis à Ancelotti. Les grands entraîneurs sont ceux qui gagnent des titres avec des demi-bons. Avec Courbis, on est monté en Ligue 1 avec des demi-mongoliens. – Il doit être content. – Il ne pouvait pas avoir tout le temps raison quand il parlait foot. Mais ce n'est pas le problème. Moi, c'est l'homme qui était… Ça, c'est sûr que foot, je n'étais pas tout le temps d'accord. Mais si je n'avais qu'en ami, j'ai du respect que pour les gens qui étaient d'accord avec moi en foot. – Et puis, il a dit également, je me mets à la place du président du Paris Saint-Germain. quand il est champion, ça, il dit ça, il a un budget de je ne sais pas combien. Quand il voit celui de Montpellier, il doit se poignarder les culs avec une saucisse, le mec, dit Louis-Nicolas. – C'était marrant d'ailleurs, parce que tu parles de Nasser Al-Rélaïfi, c'est marrant. Parce que ça a mal, enfin, Nicolas a eu un a priori négatif. En disant, ouais, le mec, d'où il vient, machin, ça agitait un petit peu tout le monde dans le football français. Donc, un taulier du football français, vous arrivez ce mec-là, machin. Et donc, au début… – Son grand truc, Nicolas, c'est, ouais, ici, c'est moi qui mets les sous. Sous-entendu, les autres présidents, ils ne mettent pas de sous, eux, c'est… – Non, mais là, c'était plus, tout sort ce mec, machin, en gros, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, tu vois bien. Et en fait, ce dont il avait juste besoin, Nicolas, c'est que ce mec-là vienne, en gros, lui mettre la main sur l'épaule, il dit, on boit un coup. Et je me souviens que Nasser Al-Rélaïfi était allé, je crois, à Montpellier, et qu'il avait dit, bah, ok, buvons un coup. Et dans la foulée, mais Nicolas, il ne disait que du bien de Nasser Al-Rélaïfi. – En fait, il avait besoin d'une sorte de rapport affectif, quoi. En gros, de la main sur l'épaule. Et de, bon, bah, on boit un verre, ça va, ouais, ouais, ça va. Et puis après, c'était tout. Il n'y avait plus besoin, et ça suffisait. – De toute façon, Nicolas, c'était que de l'affectif, au fond, si tu regardes bien. – C'est que Nasser, aussi, il est très… les cataristes sont très affectifs. – Oui, oui, voilà. – Très, très affectifs. – Non, mais lui, il ne savait pas. – Il y a d'autres mentalités, et Nasser l'est énormément. – On le voit avec ses joueurs. – Tiens, Mounir est avec nous au 3216. Salut, Mounir. – Salut, tout le monde, salut. – Tu as été supporteur de Montpellier, et tu as été, évidemment, marqué aujourd'hui par cette annonce de la mort de Louis-Nicolas. – Bien sûr, surtout que moi, en plus, je suis de martiaque. Là où il a son masque, là où il a son usé, donc nous, on est directement touché par ça, quoi. Je veux dire, on vit dans son viage, quoi. Alors, Louis-Nicolas, c'est quand même quelqu'un, et surtout qu'en plus de ça, il sort des caractéristiques des présidents habituels en Ligue 1. C'est un type qui ouvre sa bouche, qui parle, et c'est l'un des rares qui ne trouve pas les défaites encourageantes, tout ça. Il est capable de casser ses joueurs, surtout qu'elles sont nouvelles. Il ne veut pas dire qu'on est passé à côté. Non, on a été des pipes, on a été des pipes. Donc, c'est quelqu'un qui marque, et c'est surtout un homme, quoi. En dessous de tout ça, là, qu'il soit un président de tout ça, c'est un bon homme. Il a porté son club, qui était au plus bas. Il a toujours été là, il n'a jamais lâché l'affaire. Des fois, même, c'était des fonds propres de lui-même, quoi. C'est une propre chose qui était dans le club. – Tous les ans, à peu près, hein. – Et ça l'est encore. – C'est tous les ans, ça. Mais ce n'est pas tous les présidents qui font ça. Ce n'est pas dans tous les clubs. Lui, c'est son vrai club. C'est lui qui l'a monté. À la paillade, avant, c'était un des supporters. C'était les gitares, tout ça. Ça foutait le bordel. Et c'est de là où ça a commencé le club. Et il le dit haut et fort. Et ça, je trouve ça beau. Et il a toujours été là pour son club. Et donc, gros respect pour ce monsieur. Parce que c'est pas un être humain comme tout le monde. C'est un monsieur chez nous. Chez nous, c'est un monsieur. Donc, on le respecte. – Dans le village, là, de Marciargue, où il habitait, où tu habites, là, je sais pas, je sais qu'il bossait beaucoup avec les gens locales, également. Donc, on parlait tout à l'heure de sa générosité. – Ben oui. Moi, je me souviens que mon grand-frère avait organisé un tournoi, en fait. Il avait organisé un tournoi. Et lui, il était là à côté. Il faisait des autographes pour sa pédée, tout ça. Et il avait ramené les joueurs de Montpellier-Ros. Et comme c'était à Marciargue, il avait pas ramené n'importe qui. C'était l'année du titre. Il avait ramené Belanda, Chirou, Saïd, tous les grands joueurs. Et nous, ça nous faisait quelque chose, à nous, tu vois. C'est un type qui fait pas les choses à moitié. Et chez nous, tout le monde le respecte. Il va dans les restos du coin. Il connaît les gens. Quand il y a les courses d'autoraux, il va aux courses d'autoraux. C'est pas quelqu'un qui fait les choses à moitié. Donc, il est respecté, quand même. Il est vraiment respecté, ici. Il était président de la Fédération des Joutes Nautiques. Vous saviez ça ? Non, ça, non. Je savais que les taureaux, ça, je savais qu'il était dingue. Il y avait beaucoup de clubs sportifs, même à Paris. Non, mais il a toujours, surtout dans la ville de Montpellier, les alentours, pratiquement tous les sports. Il a porté sa place à l'analyse, mais à chaque fois... Il a été sponsor de tous les clubs de la Terre. Oui, mais il y a un truc qui le gonflait. Je me souviens, il suffisait de le titiller sur le rugby à Montpellier. Oh putain, il démarrait au quart de tour. Mais alors, il démarrait au quart de tour. Ouais, combien ils ont fait de personnes ? À chaque fois, il fallait qu'il envoie quelque chose sur les rues. Ce type a quand même été président du club d'Andes de Paris. Je me souviens, à l'époque, c'était Jean-Claude Lemoux, qui était un de ses fidèles, qui était le patron. Et lui, il était propriétaire. À l'époque, c'était Olivier Giraud, un membre de notre Dream Team, qui était entraîneur du hand. Il a été patron du club de rugby de Béziers. Enfin, il a fait des trucs à chaque fois, comme ça, à l'affectif, un peu au coup de cœur. Et il aura eu le foot, il aura eu ce qu'il voulait. Il voulait la Coupe de France parce qu'il adorait cette compète. Et il a eu le championnat. C'était extraordinaire. Et le championnat, je crois qu'en fait, il ne l'attendait même pas. Non, pas du tout. Il pensait que ce n'était pas fait pour eux, qu'il ne l'aurait pas. Il pensait qu'il n'aurait pas même en fin de saison. C'est vrai que quand on aime le foot, on est souvent un petit peu nostalgique. Mais quand tu parlais avec lui, il te disait qu'il avait plus d'affection pour la période 90, 91, 92, la Coupe. Cette équipe-là qu'il adorait, en plus, l'équipe avec Blanc. Il adorait cette équipe-là. Kader Ferraoui, il adorait cette équipe-là. Et il avait plus de bons souvenirs-là, le match dont tu parlais, contre Manchester. On va en reparler de tout ça. Dans quelques instants, il y aura également le mercato, mais il y a encore beaucoup de choses à dire sur Louis-Nicolas. Il faudrait notamment qu'on se remémore de sa fameuse tournée au Koweït avec l'équipe de France. Vous vous souvenez de cette histoire ? C'est fantastique, je vous la rappellerai tout à l'heure. Et je vous rappelle également que tout à l'heure, le maire de Montpellier, Philippe Sorel, était sur RMC, allait avec nous. Et il a annoncé que le futur stade de Montpellier, dont la première pierre, va être bientôt posé. Ce stade s'appellera stade Louis-Nicolas. Le maire de Montpellier l'a annoncé tout à l'heure. On se retrouve tout de suite dans l'after. Au programme jusqu'à minuit.